... Après cette année d'animation de la scène politique burkinabé, l'Agir, l'Alliance des Jeunes pour l'indépendance et la République d'Adama Kanazoe déposent désormais ses valises au MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Agir, MPP font désormais qu'une fusion totale qui vise à fédérer les forces pour un Burkina Faso plus fort et plus uni, selon les premiers responsables. Et puis, attention, tout responsable de violation de données à caractère personnel payera désormais une amende allant de 5 à 100 millions de francs CFA conformément à la nouvelle loi portant protection de données à caractère personnel adoptée par l'Assemblée nationale à mars dernier. Cette nouvelle loi comporte d'autres innovations majeures, des innovations présentées hier au cours d'un point de presse animé par la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Dans le grand format de ce 13 heures, nous nous intéressons à l'hygiène dans les maquis et restaurants de la ville de Ouagadougou. La capitale burkinabé compte plus de 5000 établissements gastronomiques, mais vous allez le voir, l'hygiène dans certains restaurants laisse à désirer. Le service de l'hygiène de la mairie de Ouagadougou interpelle les propriétaires. Voilà pour les titres de ce 13 heures. Merci de nous choisir. Nous aurons en ligne, en fin de journal, notre envoyé spécial à Marrakech au Maroc, Arsène Konditamde. Avec lui, il sera question du match étalon du Burkina contre Fennec d'Algérie, qui se jouera à 16 heures, temps universel. L'Agir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, unis pour le meilleur et pour le pire. Le parti d'Adaba Kanazoe, après 7 ans d'animation de la vie politique burkinabé, a décidé de rejoindre le parti au pouvoir. Une fusion totale qui vise, selon les premiers responsables du parti, à fédérer leurs énergies pour un Burkina Faso plus fort. L'annonce a été faite hier au cours d'un congrès extraordinaire, congrès qui marque la dernière activité de l'Agir en tant que parti indépendant. Achibet Boy, Amadou Dikou. C'est la toute dernière activité de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agie, précédemment dirigée par l'ancien conseiller à la présidence, Adama Kanazoe. Un dernier congrès extraordinaire pour décider de déposer ses valises au MPP. Ce deuxième congrès extraordinaire qui a vu sa clôture se faire ce soir, était justement dans l'optique de voir dans quelle mesure nous pouvons fédérer nos forces pour pouvoir être plus efficaces sur le terrain et développer également des actions qui peuvent permettre aux camarades de pouvoir mieux contribuer à l'animation de la vie politique du Burkina Faso. Et à l'issue de cette fusion-là, naturellement, le parti n'existera plus. Le MPP qui accueille à bras ouverts cette décision salue l'esprit des militants de Agir et reste convaincu qu'avec une synergie d'action des Burkinabés, le pays relèvera ces défis. Nous, au niveau du MPP, nous sommes d'autant plus heureux que le parti, au cours de ce deuxième congrès, a pris la résolution de se dissoudre et fusionner avec le MPP. Et ils sont à féliciter parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, vous avez une centaine de partis. Et je ne suis pas certain que nous avons 100 programmes, une centaine de programmes pour le développement économique et social de notre pays. Donc le regroupement en grands ensembles de partis politiques vont peut-être apporter plus à notre pays que l'émiettement des forces politiques. Après sept années de combats politiques, le parti fondé par Adama Kanazoué dit avoir également œuvré à la formation et à l'employabilité des jeunes. Politique toujours, mais cette fois-ci hors de nos frontières. 48 heures après le coup de force en Guinée-Conakry, condamné par la communauté internationale, les poutchistes reçoivent un soutien de taille, celui de l'opposant Selou Salen Diallo, principal challenger de l'ex-président Alpha Kondé. Un soutien qui conforte Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de la Guinée, dans ses recherches de solutions pour sortir le pays de l'impasse. Il a d'ailleurs convoqué hier lundi les anciens dignitaires de l'ex-régime guinéen pour des échanges sur l'avenir de la nation. Le tombeur d'Alpha Kondé rassure qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. La justice sera par contre le seul repère pour les citoyens guinéens. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale géré par la transition à venir a également été annoncée. Un peu plus de 24 heures après son coup de force, le nouvel homme fort de la Guinée marque des points. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a convoqué lundi les anciens dignitaires du désormais ex-régime guinéen au siège du Parlement. Il fallait reprendre présent, sous peine d'être considéré en état de rébellion. Le tombeur d'Alpha Kondé a tenté de rassurer. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Les poutistes ont promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Cette équipe issue d'une concertation aura en charge la gestion de la période de transition dont les modalités et la durée n'ont pas été évoquées. Au lendemain du coup d'état en Guinée, les poutistes tentent de rassurer. Rassurer les citoyens mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales comme l'Union africaine, l'ONU ou encore la CDAO. Mais l'agent a reçu un soutien de taille, celui du chef de l'opposition guinéenne, Seloud Alain Diallo. Le CNRD peut compter sous le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinées, de l'intérieur comme de l'extérieur. Seloud Alain Diallo a par ailleurs déclaré que l'ANAD, la coalition de l'opposition, exhortait le CNRD à inclure dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions démocratiques, légitimes, capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Mais du côté de la société civile, on préfère rester prudent. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de la Guinée qui, depuis son indépendance en 1958, a souvent été dirigée par des régimes autoritaires. Si cette situation perdue, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays, un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre pièce. Le chef des poutistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a promis un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique et assuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Retour chez nous au Burkina Faso. La lutte contre le terrorisme est aujourd'hui plus qu'un impératif pour le pays. En plus d'endeiller les familles, les terroristes font perdre énormément d'argent à l'état burkinabé dans le but de faciliter leur mouvement. Ces forces du mal font entrer frauduleusement du carburant dans le pays. Malgré quelques coups de filet lancés par la douane en 2019, l'institution perd tout de même 10 milliards de francs CFA environ dans cette contrebande. Une question se pose donc, où et comment les terroristes s'approvisionnent-ils en carburant ? Éléments de réponse dans la chronique économie signée Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, la fraude du carburant est jusqu'à ce jour une vieille pratique. Mais depuis deux ans, la pratique a pris de l'ampleur, surtout avec la multiplication des attaques terroristes dans certaines parties du pays. On estime entre 400 et 500 camions-citernes qui dévestent de manière frauduleuse du carburant sur les territoires burkinabés, spécialement dans les zones sous contrôle terroriste. Et c'est du Niger et le Bénin que proviennent ces contrebandiers. Avec la zone de l'Est, le Bénin, le Niger, c'est une zone qui est plus ou moins compromise, donc le trafic est très important à ce niveau. En tout cas, selon les rapports que nous avons pu lire, selon les constats qui se dessinent, c'est devenu une opportunité pour certains groupes terroristes. C'est un chemin qui se dessine clairement, car à chaque fois que les forces de défense et de sécurité démantèlent une base terroriste, en plus des armes et munitions, des fûts de stock de carburant sont découverts. C'est à croire que certains actes de ces hommes armés dans des zones du pays visent simplement à créer et entretenir des couloirs pour acheminer ces fûts, ce qui fait perdre à la douane seulement environ 10 milliards de francs CFA. Des citoyens qui doivent traverser le Burkina, donc ils font les formalités à l'entrée, ils disent qu'ils traversent le Burkina. Donc il y a un certain nombre de taxes, des droits de taxes de douane auxquelles ils ne sont pas assujettis. Donc s'ils éliversent le carburant au Burkina Faso, le premier perdant c'est l'État, parce qu'il n'a pas perçu les taxes. Et le second perdant c'est la sonamine qui a le monopole de l'importation du carburant dans notre pays. Donc il y a deux niveaux de perte de recettes qui font que ça met forcément la filière carburant en danger. Cette situation a fait régresser aussi les chiffres d'affaires de la Société Nationale Burkina Bé d'Hydro-Cabur ayant le monopole de l'importation de près de 42 milliards en 2019 à 32 milliards. En 2020, les contrebandiers ne s'arrêtent pas là. Ils ré-esportent ce carburant frauduleux vers le Ghana. Et du Ghana, ils sont aussi reversés dans de petites citènes ou dans des fûts pour revenir encore au Burkina Faso. Et cela passe par des postes de contrôle aux différentes frontières. Quand on dit la corruption, il y a un corrompu, un corrupteur. Donc il y a des complicités. Il y a des complicités souvent, il faut identifier. Le conseil est là. Maintenant, je pense que tout le monde est en train de faire le conseil à tout ce qu'il y a dans le secteur. Les autorités douanières sont bien conscientes de cet état de fait. Ils sont à pied d'oeuvre pour traquer certains contrebandiers, mais cela reste insuffisant. Il faut encore durcir ses actions pour assécher la brevoire de ces terroristes dans les zones rouges. Un camion qui est déclaré, nous, qui est identifié, on doit voir le fil. Maintenant, quand c'est une cargaison de faute, bon, à l'Est, c'est difficile compte tenu de la situation. Mais c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas le contrôle un peu sur la région de l'Ouest, c'est un cycle de trafic de caribou qu'on ne peut pas résorber. La zone de l'Est adossée au Bénin est le principal axe sur lequel transite le carburant frauduleux. L'urgence aujourd'hui est que l'État central travaille à sécuriser au mieux cette partie du pays pour éviter que ses groupes armés continuent de s'approvisionner impunement en carburant et aller encore massacrer les innocentes populations, car s'ils ont moins de carburant, leurs mouvements seront aussi limités. Dans la suite de ce journal, en vue de renforcer la protection des données à caractère personnel, une nouvelle loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 mars dernier. Cette nouvelle loi contient de nombreuses innovations, entre autres innovations, un meilleur encadrement de l'utilisation des données de santé et le renforcement des sanctions à l'encontre des responsables de violation des données à caractère personnel. Désormais, tout contrevenant payera donc une amende forfaitaire allant de 5 à 100 millions de francs CFA, annonce faite hier au cours d'un point de presse animé par l'ASIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Archimède Boy. Des sanctions renforcées et dissuasives à l'encontre des responsables de traitement de données à caractère personnel qui ne se conformeront pas à la nouvelle loi portant protection de ces données. Autrefois prévues entre 500 000 et 2 millions de francs CFA, les amendes ont été revues à la hausse. Et c'est l'une des innovations de cette loi, présentée ici par la présidente de l'ASIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Les nouvelles sanctions vont de 5 millions à 100 millions et des taux sont appliqués sur le chiffre d'affaires, des taux de 1% à 5% sont appliqués sur le chiffre d'affaires des personnes qui n'auront pas respecté les dispositions de la loi, des responsables du traitement d'une manière générale. Et ces amendes sont prévues dans des cas bien précis. Je pense que la loi prévoit des amendes en cas de manipulation de données personnelles sans le respect des droits des personnes, notamment le consentement, le droit à l'information, le droit au respect d'une finalité. Pour tout traitement de données, il y a une finalité qui est déterminée et le responsable du traitement a l'obligation de respecter la finalité, sinon les sanctions pourront s'appliquer à lui. L'autre innovation de ce texte, c'est la prise en compte des données de santé afin d'éviter leur divulgation, surtout que le pays pratique depuis le 2 août dernier la télémédecine qui offre aux experts de la santé un meilleur suivi des patients grâce aux dossiers médicaux partagés en ligne. Et dans notre loi, il est prévu que cette donnée soit hébergée au niveau local pour plus de sécurité, pour éviter toute divulgation de cette donnée-là, pour éviter que cette donnée n'échappe. Vous savez que nous évoluons dans un monde technique. L'évolution est rapide et nous ne pouvons pas dire que les responsables de traitement maîtrisent à 100% cette technologie, mais ils ont l'obligation d'encadrer les traitements de données qu'ils effectuent par des aspects techniques afin d'éviter tout échappatoire. En attendant, une période de sursis d'un an est accordée aux différents responsables de traitement de données à caractère personnel pour qu'ils se conforment aux dispositions de la nouvelle loi. Au-delà de cette période, l'ASIL effectuera des contrôles en vue d'infliger des sanctions, indique sa présidente. On en vient au grand format de ce trésor consacré à l'hygiène dans les maquis et restaurant de la ville de Ouagadougou. La capitale burkinabé compte plus de 5000 établissements gastronomiques. Mettez-nous bien, sur cinq restaurants, seulement un respecte les mesures d'hygiène selon le service d'hygiène alimentaire de la mairie de Ouagadougou. Un service qui a d'ailleurs effectué une visite inopinée dans cet restaurant où, vous allez le voir, l'hygiène laisse à désirer. L'insalubrité des eaux usées constatées ça et là. Cette sortie terrain a donc permis d'inspecter l'hygiène du personnel, du matériel et du cadre et interpellé du même coup les propriétaires. On retrouve de nouveau Archimède Boy. Le service d'hygiène de la mairie centrale de Ouagadougou. Il est 10 heures ce mercredi 1er septembre. L'équipe de la section alimentaire et de l'éducation pour la santé se prépare pour une mission de contrôle. Une visite inopinée qu'elle va opérer dans les maquis et restaurants de la capitale. Objectif, s'assurer que ces lieux remplissent les conditions d'hygiène requises. Les éléments clés à inspecter, l'hygiène du personnel, du matériel et du cadre. Il prépare aussi des convocations pour les éventuels restaurateurs qui ne respecteraient pas les mesures appropriées. Le cap est mis d'abord sur Gouguin où l'équipe marque un arrêt chez un boucher dont la viande est exposée aux mouches et à la poussière. Une viande qu'ils s'empressent de recouvrir à la vue des agents du service d'hygiène. Et ce n'est pas tout. Juste à côté, ces eaux usées sont à ciel ouvert. Le vendeur reconnaît sa négligence même s'il tente de la justifier. En tout cas, on a fait une erreur. Sinon, on allait éloigner ça. Bon, comme souvent, aussi on est pressé de mettre les trucs, les sources, les salités. Voilà pourquoi on avait déposé à côté. Malgré son justificatif, une convocation lui est remise et il a 72 heures pour y répondre. Dans ce maquis où les araignées ont tissé la toile, les agents vérifient les latrines et recherchent des verres ébréchés. Heureusement qu'il n'y avait pas de verre cassé. Vraiment, c'est une bonne chose. Bon, nous aussi, on fait de notre mieux. Parce qu'on est conscients qu'aujourd'hui, l'hygiène compte trop. Si tout semble moyennement acceptable ici, dans ce restaurant populaire au quartier Lallée, c'est un décor insouténable que nous constatons dans la cuisine arrière. Insalubrité, eau usée, plonge défaillante. Ce qu'on a vu, c'est dégueulasse. Et c'est très grave. Parce que la force qui est censée absorber les eaux usées est complètement pleine. Donc les eaux débordent. Et vraiment, ça, c'est un scandale. En pareille circonstance, qu'est-ce qui va être fait ? En pareille circonstance, on va laisser une convocation pour son patron et on va l'intimider lors pour qu'il ait un changement dans les 72 heures qui suivent. Voilà, si c'est pas fait, on va procéder avec l'autorité compétente à la fermeture de ce restaurant-là. Le restaurateur, visiblement jeûné, reconnaît qu'il doit faire des efforts pour plus d'hygiène dans sa cuisine. Ça, on va faire vraiment beaucoup d'efforts de la suite. On va faire beaucoup d'efforts là-dessus. Une convocation est remise aux propriétaires des lieux venus précipitamment après avoir été informés de notre présence. À côté des établissements qui désolent nos contrôleurs, il y en a qui constituent des motifs de satisfaction pour eux, comme dans ce restaurant au quartier d'Apoya où les têtes des serveuses sont bien couvertes avec une salle de cuisine moyennement passable. Par ailleurs, le chef de service d'hygiène de la mairie de Ouagadougou fait remarquer une pratique récurrente selon lui en lien avec la conservation des aliments dans certains restaurants. Si vous vendez la boisson, on doit avoir extrêmement qu'il y a la boisson dedans. On ne doit pas mettre ni la viande sur les boissons, ni le poisson, ni d'autres types d'éléments qui pourraient affecter la qualité de cette boisson-là. Les conséquences sont de deux types. Il y a d'abord le confort, comme je disais, les mauvaises odeurs, une boisson qui était gardée avec du poisson. Quand vous ouvrez, vous sentez l'odeur du poisson frais ou la viande, surtout quand la viande commence à se décomposer. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la contamination croisée parce que ces bouteilles que vous voyez là ne sont pas aussi hermétiques comme on le pourrait. Donc, les écoulements issus de ces poissons et de ces viandes pourraient affecter la qualité même de la boisson. Une contamination, c'est ce à quoi s'exposait les consommateurs touchés par l'affaire des aiguilles retrouvées dans un poulet flambé. Une affaire déplorable selon Adlaï Nabaloum qui invite les consommateurs à déposer une plainte auprès de son service en cas de manquement constaté dans les restaurants de la capitale. Et si la plainte est fondée, il faut réparer le tort. Réparer le tort, c'est quoi ? Soit on le restitue son argent, soit on fait un remplacement d'aliments, mais tout dépendra de l'acceptation du pléant. Et il y a des clients qui disent qu'ils n'en veulent ni l'un ni l'autre à elle. Lui, il est venu se plaindre non pas parce qu'ils veulent qu'on lui rembourse son argent ou bien un autre produit, mais c'est pour attirer l'attention du détaillement sur les conditions de son aliment. La mission du jour semble bien accomplie pour nos deux contrôleurs. Demain, ils reprendront la route pour d'autres inspections en vue de faire respecter les mesures d'hygiène dans les lieux de restauration de la capitale. Dans la page Solidarité, la Société d'exploitation des phosphates du Burkina se place aux côtés des personnes démunies de la commune rurale de Tansada dans la région de l'Est. Une région qui appritte de nombreux déplacés internes conséquence de l'insécurité. Pour assurer les besoins alimentaires, la société leur a fait don de 40 tonnes de vivres composées entre autres de maïs et de milles. Le haut-commissaire de la région qui a reçu les vivres se chargera de la distribution. La remise symbolique du don avec Maxime Ilboudo et Benjamin Kouami. 40 tonnes de vivres au profit des personnes vulnérables de la commune rurale de Tansarga dans la région de l'Est. Le geste est de la Société d'exploitation des phosphates du Burkina. Si la société a décidé de jeter un regard particulier sur cette commune, c'est parce que non seulement elle fait partie des zones touchées par l'insécurité, mais également parce qu'elle abrite le site d'extraction du phosphate. Ce don de vivre est une manière pour la société d'apporter son soutien aux populations affectées par la crise sécuritaire dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Nous avons donc donné symboliquement, comme on l'a dit, 40 tonnes de vivres qui va être du maïs et du miel à ces populations-là. Et nous pensons, et ce n'est pas notre premier, il y a eu peut-être des actions non moins importantes, il y aura peut-être d'autres actions d'envergure au fur et à mesure que ça se construit. Situation sécuritaire oublie justement, c'est le haut-commissaire de la province de la Tapua qui reçoit les vivres. Félix Dabonné rassure, un service social sera mis en place pour identifier les populations bénéficiaires. C'est une période de souris comme on aime bien le dire. Et je pense que ce geste va servir énormément aux populations bénéficiaires. Et je tenais à rassurer les premiers responsables de la société que ces vivres seront transmises ou arriveront aux populations bénéficiaires. Plus tôt dans la journée, les membres de la société en charge de l'extraction des phosphates étaient en Assemblée générale à Fadangourma. Une occasion pour l'équipe dirigeante de faire le point des activités réalisées au cours de l'année, rélever les insuffisances et aller vers une nouvelle dynamique de promotion de l'engrais borkina-phosphate, surtout que son utilité n'est pas encore très bien perçu par les agriculteurs. Le borkina-phosphate apporte énormément de choses au sol. D'abord, en termes de cohésion, en termes de stabilité, en termes de solidité de la structure du sol, parce que ça contient des éléments qui vont permettre de renforcer la capacité physique du sol. et ensuite, le borkina-phosphate crée les conditions pour permettre au sol même de pouvoir disponibiliser les éléments objectifs pour la plante. Et le borkina-phosphate également apporte du phosphore, qui est un élément qui est important pour les plantes et qui, en général, manque dans le sol, ou disons qu'il est insuffisant dans le sol. La Société d'exploitation des phosphates du Burkina a pour mission de fournir du phosphate brut pour corriger les carences des sols burkinabés et le contrôle des engrais importés au Burkina Faso. Chaque année, elle produit environ 3000 tonnes de burkina-phosphate, mais le coulement des produits reste un défi majeur à relever. La Société d'exploitation des phosphates du Burkina qui vole au secours des personnes déplacées internes, la Société d'essence Apple Oil, elle soutient les malades. En collaboration avec l'association SOS 100, elle a organisé une séance de collecte de sang en vue de sauver les malades à l'issue, une cinquantaine de poches sont attendues juste en amontour. L'association SOS 100 en mode ravitaillement ici à la station d'essence Apple Oil de 1200 logements. Ce 4 septembre, l'association est à sa deuxième collecte de sang en collaboration avec Apple Oil. Objectif, collecter plus d'une cinquantaine de poches de sang pour sauver des vies dans des hôpitaux. Apple Oil partage des valeurs plus ou moins communes avec l'association SOS, à savoir l'épernissement de l'homme et la préservation de l'environnement. Nous tenons à mobiliser les jeunes à leur montrer comment c'est important de donner son sang afin de sauver des vies. Pour cette donneuse de sang, il n'y a pas lieu d'être indifférente face à la forte de mode de sang dans les centres de santé Burkina Bé. Il y a plein de mes frères et de soeurs qui sont en besoin. Ils ont vraiment besoin de ce sang. Ils ont pour la qualité de sang. Pour être autosuffisant en produits sanguins, pour toute l'étendue du territoire, nous devons collecter 225 000 poches de sang par an sur toute l'année. Quand nous faisons le point depuis les quatre années passées, nous tournons autour de 80 000 à 100 000 poches par an. Donc vous voyez qu'on est autour de 40-50 % de la couverture nationale en tout cas en produits sanguins. Dont 200, mais aussi signatures de convention pour accompagner l'association SOS dans ses missions hors de la ville de Ouagadougou. On se réjouit de l'accompagnement d'April Hall ce matin et nous leur disons merci encore pour la convention renouvelée qui va nous permettre d'aller envers d'autres sites pour pouvoir collecter du sang pour nos malades. Pour April Oil, sauver des vies en donnant du sang vient renforcer la volonté de l'entreprise dans sa quête d'un environnement sain au Burkina Faso. Dans la page football, c'est aujourd'hui le grand jour. Les étalons du Burkina Faso vont croiser les fenecs d'Algérie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Deux équipes à égalité de points, trois points pour être plus précis ce face-à-face est donc un véritable challenge pour les poulains de Camomalo. Nous avons au téléphone notre correspondant depuis Marrakech, Arsène Konditamde. Arsène, bonjour. Bonjour, Matinatier. Alors, comment se prépare ce match du côté de Marrakech ? Alors, il faut dire que le match se prépare bien et dans l'ensemble, il faut dire que c'est vrai que ça se joue au Maroc mais c'est comme si c'était le Burkina Faso qui organisait donc tout ce qui est logistique, tout ce qui est organisation est laissé au bon soin de l'administration burkinabé. Donc, jusque-là, en tout cas, les petits plats ont été mis dans les grands. Tout nous devons normalement bien se passer en ce qui concerne la logistique, le côté sanitaire aussi avec comme on appelle les tests Covid qu'il faut faire tout ça donc tout a été fait et je pense qu'actuellement tous les étalons convités aussi se sont très bien entraînés donc on peut dire que l'un en l'autre tout se passe très bien ici à Marrakech. Tout se passe très bien et vous qui êtes proche des étalons actuellement, quel est l'état actuel de l'équipe ? Je pense que dans l'ensemble, l'équipe supporte très bien aussi au vu des quelques bouts d'entraînement qu'on a pu voir on peut dire que les étalons se supportent très bien et aussi à regarder les quelques entraînements comme je le disais physiquement ça va émotionnellement aussi ça va et avec le coach Camo Malo au dernier entraînement ouvert avec les étalons ils disaient qu'aujourd'hui ils vont jouer sans pression ils vont jouer leur match ils vont jouer le football qu'ils connaissent qu'ils ont appris depuis très longtemps ils tentaient de contrecarrer les plans des Algériens et aussi tous les joueurs sont conscients du défi c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar et donc je pense que tout le monde est déjà dans la disposition d'esprit pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup de sérénité et aussi avec beaucoup de réussite parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas droit à aller sur ce match de peur d'avoir des difficultés pour la suite de cette série de matchs de qualification donc aujourd'hui le capitaine des étalons Henri Soufoudani disait qu'ils vont jouer sans pression ils vont jouer sans complexe ils vont tenter de profiter des failles à des Algériens pour essayer de faire mal le plus rapidement possible et avoir la victoire et pourquoi pas avoir au minimum mon battement et pour contrecarrer les plans de l'équipe d'Algérie pourrait-il avoir des changements dans le 11 de départ de Kamoumalu Oui c'est possible qu'il y ait des changements parce qu'au vu de la finition du match précédent face au Bougière on a vu qu'il y a eu des difficultés d'abord au niveau de la défense avec les latéraux ça n'a pas été toujours simple on a vu que sur le côté avec Herman Moutima ça n'a pas très bien donné c'était pas un bon piston qui permettait d'alimenter les milieux terres et aussi les attaquants donc offensivement ce n'était pas bon du côté de la défense et donc on se dit qu'Herman Moutima pourrait perdre sa place mais bien sûr tout ça est laissé à l'appréciation de Kamoumalu c'est lui qui décide avant d'aller au sort mais il faut dire qu'Herman Moutima est un joueur qui a été formé latéral mais qui depuis les longues années a évolué au niveau de la défense centrale avec Salitas donc on peut comprendre qu'il n'est pas actuellement tous les réflexes et on se dit que Kamoumalu pourrait tenter un autre challenge avec Abbas Traoré de Ourya et tenter de lancer aussi pour voir ce qu'il va donner et ce qu'on a besoin aussi c'est de l'opportunité on a besoin d'un joueur qui soit très 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 offensif qui puisse alimenter le milieu de terrain qui à son tour va alimenter l'attaque aujourd'hui et aussi au milieu de terrain on pourrait avoir aussi des changements on a vu Blatitouré qui n'avait pas donné entière satisfaction au premier match face au Niger et il avait été sorti à la mission par Kamoumalu qui avait fait entrer Brian Dabo qui lui avait apporté le jeu qui était beaucoup plus porté vers l'avant et aussi beaucoup d'investibilité et ça nous a permis de marquer deux buts en second donc c'est aussi de ça qu'on aura besoin et aussi en attaque on pourrait s'attendre aussi à des remaniements Eric Traoré n'avait pas donné aussi entière satisfaction au match précédent lui aussi avait été sorti et donc on se dit qu'il devrait avoir du profond remaniement dans le 11 du Kamoumalu mais comme on le dit rien n'est encore sûr jusque là on n'a pas la composition donc tout le monde croise les doigts et on attend de voir le 11 qui sera proposé pour qu'on puisse aller titiller ces Algériens qui sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs en Afrique Arsène, on le sait l'Algérie est la meilleure nation africaine footballistiquement parlant en ce moment quelles sont donc les chances de nos étalons ? D'accord je pense que les étalons ont toutes leurs chances je peux le dire aujourd'hui c'est un match qui sera ouvert chacun va jouer on ne sait pas quel système Kamoumalu va proposer mais je pense que aujourd'hui rien n'est impossible c'est vrai que sur le papier ils sont hyper favoris les Algériens ont l'avantage de tous les pronostics aujourd'hui leur équipe est dans une forme olympique une forme historique avec 28 matchs sans défaite c'est du jamais vu jusque là et donc aujourd'hui ils vont continuer ils vont tenter de rééditer l'exploit mais du côté du Burkina parce qu'on va tenter de mettre fin à cette série de matchs sans défaite et tenter aujourd'hui de prendre 3 points 3 points qui seront précieux déjà qui peuvent nous permettre de prendre la tête du groupe donc aujourd'hui oui on a toutes nos chances mais il va falloir jouer ensemble jouer avec le coeur et donner tout ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir avoir la victoire parce que vous le savez ces égyptiens offensivement ils sont très complets alors que nous en défense on a quelques soucis donc il va falloir que même les milieux terrains puissent aussi de temps en temps descendre pouvoir aider la défense à contenir les attaques d'un certain Riyad Mahrez qui on le connait est un joueur très fort très fort du côté de Manchester City ou aussi Islam Slimani qui est en temps de passe de devenir l'un des meilleurs buteurs de tous les temps de cette sélection algérienne donc aujourd'hui il va falloir que les Burkina Bens jouent ensemble qu'ils jouent avec le coeur qu'ils mettent de la volonté il va falloir se surpasser surtout et faire deux fois plus que ce qu'on a vu face au Niger donc aujourd'hui on n'a pas de 3 à l'erreur mais je pense que l'un dans l'autre on pourrait sortir avec un résultat plus ou moins satisfaisant pour cette rencontre là Arsène on ne le souhaite pas mais en cas d'échec quel est le sort du Burkina ? Non en cas d'échec le sort du Burkina n'est pas encore scellé après ce match il va rester encore 4 autres matchs mais déjà le truc ce serait de limiter la casse donc après ce match il va rester encore le match retour face à l'Algérie ça va se jouer à Alger ça va être dans un autre contexte il pourrait avoir du public et il pourrait avoir l'avantage encore plus aujourd'hui on a l'avantage de jouer peut-être sur un terrain qui est neutre même si c'est vrai que c'est nous qui recevons mais il n'y aura pas vraiment de public pour les deux nations et ça peut nous permettre de jouer sans complexe mais si aujourd'hui on perd ça ne serait pas fini pour les chances de qualification de Burkina Paso mais déjà on aurait quelques difficultés parce que l'Algérie au match retour va jouer sous ses installations on aura aussi la double confrontation face à Djibouti et aussi on aura un dernier match face au Niger et donc il faut surtout ne pas perdre aujourd'hui D'accord merci Arsène pour toutes ces informations alors nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale un match à suivre en direct à partir de 16h sur la chaîne nationale voilà c'est tout pour ce journal merci de nous avoir suivis je vous retrouve Dieu voulant demain pour un autre point de l'actualité excellente suite de programme sur la chaîne au coeur de nos défis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada